Les gens ont insulté cette fille et se sont moqués d'elle, parce qu'elle était trop courte pour son âge. Ils lui ont également dit qu'elle ne serait rien. Mais avait-il raison ? Y avait-il une raison pour laquelle elle était plus courte que les gens de son âge ? Suivez cette histoire captivante jusqu'à la fin pour découvrir les réponses à ces questions, et bien plus encore. Je peux vous dire une chose avec certitude, lorsque vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous aurez le plus grand des sourires sur le visage. C'était un mercredi après-midi ensoleillé. Samantha parcourait son fil d'actualité Facebook en attendant devant l'école de sa fille. Quelques minutes plus tard, la cloche de l'école a retenti, indiquant la fin des cours. Les yeux fixés sur l'embrasure de la porte, Samantha a observé les élèves qui sortaient en courant. Cela lui faisait mal de les voir sortir de leur classe en groupe, alors que sa fille, Alexandra, était toute seule. Cela lui rappelait souvent les affreuses expériences de sa fille adolescente. Samantha a fait tout son possible pour être la meilleure amie de sa fille, car les filles de son âge ne voulaient pas être amies avec elle. Vous voyez, chaque mois, elle organisait une soirée entre filles, juste pour elles deux. C'était une activité simple remplie de beaucoup de plaisir, de rire et de bonheur. Elles allaient à l'épicerie le soir, puis, de retour à la maison, elles cuisinaient, regardaient des défilés de mode et terminaient la soirée par un jeu d'action ou vérité. Cela les aidait à bien renforcer leur lien. Mais un soir, alors qu'elles jouaient, Alexandra, qui venait d'avoir 12 ans, a soudainement craqué. « Je ne peux plus le faire, maman. Tu peux arrêter de faire tant d'efforts. Je ne veux pas seulement m'asseoir ici et jouer avec toi tout le temps. Je veux faire l'expérience de la vie en dehors de ce que nous partageons. Je veux d'autres amis, mais personne ne veut être mon amie parce que je suis trop courte. » La vie craint. « Tout est nul et je déteste ça. » Alexandra a crié. Ensuite, elle a donné un coup de pied dans le canapé et elle a couru dans sa chambre. Cette nuit-là, Samantha ne savait plus quoi dire. Pendant quelques secondes, elle n'a pu que regarder dans le vide. Elle savait qu'Alexandra atteignait lentement son point de rupture. Et à ce moment-là, elle s'est jurée de ne jamais l'abandonner et de l'aider à voir au-delà de ses défauts. Parfois, elle espérait aussi que les choses allaient changer, comme par magie, et que les gens deviendraient amis avec sa fille. Ce mercredi après-midi, alors que cette mère regardait les élèves sortir de l'école, elle espérait que ce jour serait différent et qu'Alexandra sortirait avec un ami à ses côtés. Cependant, ce qu'elle allait bientôt voir allait briser son cœur en mille morceaux. Trois minutes plus tard, Samantha a vu Alexandra courir vers la voiture. Elle était dans un sale état. Ses yeux étaient rouges et ses cheveux ébouriffés. Dès qu'elle est entrée dans la voiture, elle a commencé à crier. « J'en ai vraiment marre cette fois-ci ! Je ne viendrai plus dans cette école ! J'en peux plus ! » a crié Alexandra. Vous voyez, quelque chose de triste s'est passé à l'école juste avant la fermeture. Les camarades de classe d'Alexandra lui ont fait une mauvaise blague. Ils lui ont dit de sortir de la classe pour un moment car ils avaient une agréable surprise pour elle. Quand ils ont fini ce qu'ils faisaient, ils lui ont demandé de revenir. Et quand elle l'a fait, elle n'en a pas cru ses yeux lorsqu'elle a vu ce qui était sur le tableau de la classe. Ses camarades de classe ont dessiné une image de Madame Potts, un personnage de la Belle et la Bête, qui a été transformé en taillère. Puis, à côté du dessin, ils ont écrit « Alexandra alias Madame Potts ». Le personnage, après avoir été transformé en taillère, est devenu petit et ses camarades de classe ont fait cela uniquement pour se moquer d'elle et de sa petite taille. Vous voyez, Alexandra a commencé à être harcelée lorsqu'elle a eu 6 ans et que les gens ont remarqué qu'elle était trop courte pour son âge. À cette époque, ils se contentaient de se moquer d'elle, mais lorsqu'elle est entrée à l'école primaire, les brimades ont empiré. Certains de ses camarades de classe n'aimaient même pas s'asseoir à côté d'elle en classe. Toutefois, avec sa mère à ses côtés, elle a vraiment essayé de résister à la tempête, mais maintenant, ses camarades de classe sont allés trop loin et la comparer à Madame Potts était le comble. Alors, elle a craqué et a dit à sa mère qu'elle détestait sa vie et qu'elle ne retournerait plus jamais à l'école. Samantha savait que sa fille avait finalement atteint son point de rupture et qu'il était temps pour elle de l'aider à repousser ses limites et d'être son point d'ancrage. À ce moment-là, elle était prête à tout pour faire comprendre à sa fille que la perception que ses camarades de classe avaient d'elle ne la définissait pas. Quelques jours plus tard, elle a fait quelque chose qui allait changer la vie de sa fille à jamais. Fidèle à ses paroles, Alexandra a refusé d'aller à l'école le lendemain, puis le surlendemain, et bientôt, une semaine s'est écoulée et elle est restée ferme. Au début de la deuxième semaine, Samantha avait déjà conçu son plan. Ainsi, très tôt le matin, elle est allée dans la chambre de sa fille et elle l'a réveillée et lui a demandé de venir avec elle dans le salon. Arrivé au salon, Samantha, qui avait déjà allumé son ordinateur, a dit à Alexandra qu'elle aimerait lui montrer quelques vidéos. Mais avant cela, elle a dit à sa fille « Les gens te traiteront de la façon dont tu te traites. Si tu te dis que tu n'es personne, alors ils te traiteront ainsi. Mais si tu te lèves et te bats, tu gagneras leur respect et tu seras une source d'inspiration. » Ensuite, elle lui a montré des vidéos inspirantes d'influenceurs comme Candice Huffin, Jessamine Stanley et Jenny Gator, entre autres. Alexandra a regardé les vidéos avec une extrême attention alors que les femmes parlaient de l'importance d'être confiants en sa peau. Environ 30 minutes plus tard, Samantha a dit à Alexandra qu'il y avait une autre vidéo qu'elle devait voir. C'est alors qu'elle lui a montré la vidéo de jumelles siamoises, Carmen et Lupita. Les filles, qui sont liées au niveau du thorax et qui partagent un bassin et un système reproductif, n'avaient que trois jours à vivre. Mais elles ont défié les probabilités. Plutôt que de laisser leur état les définir, elles ont décidé de vivre pleinement leur vie et d'encourager les gens à s'aimer et à s'accepter, tels qu'ils sont. Lorsque la jeune fille a fini de regarder les vidéos, sa mère lui a dit « Si toutes ces personnes peuvent dépasser leurs limites, pourquoi devrais-tu te dire que tu n'es pas parfaite ? » Alexandra, tu es belle et parfaite comme tu es. Tu as beaucoup à offrir au monde. Donc, je veux que tu te lèves et que tu dises au monde « Me voici. » Ce plan a fonctionné comme par magie, car à partir de ce moment, Alexandra a décidé qu'elle avait fini de se cacher et de fuir, et qu'il était temps pour elle de s'exprimer. Le lendemain, elle a enfin porté le t-shirt que sa mère lui avait offert pour son douzième anniversaire. Sur le t-shirt était écrit « Tu es belle et parfaite dans ton propre corps. » Au lieu de se promener avec un visage triste, elle a levé la tête et a souri de façon radieuse. En classe, elle répondait aux questions. Elle a rejoint le club des pom-pom girls. Au début, ses camarades de classe se sont moqués d'elle, mais quand ils ont vu que leur parole ne la dérangeait pas, ils ont arrêté. Certains d'entre eux ont même essayé de se lier d'amitié avec elle. Un mois plus tard, l'école a organisé un programme de collecte de fonds pour les enfants dans le besoin et Alexandra a demandé à son enseignante si elle pouvait présenter un poème lors du programme et elle a accepté. Très vite, le jour de l'événement est arrivé et Alexandra est montée sur scène. Elle était enfin prête à raconter son histoire. Elle a raclé sa gorge et a pris le micro et a commencé à parler. « On m'a traité de différents noms, courtes, aliens et madame Potts. Mais pourquoi ai-je cette apparence ? Pourquoi suis-je plus courte que mon âge ? Personne n'a pris la peine de demander. Personne ne s'en est soucié, » a lu Alexandra. Elle a ensuite raconté au public comment on lui a diagnostiqué une histiocytose à cellules de Langerhans à l'âge d'un an. Cette maladie se caractérise par une augmentation anormale de certaines cellules immunitaires appelées histiocytes. Les cellules immunitaires supplémentaires produites par cette maladie peuvent former des tumeurs qui peuvent affecter certaines parties du corps et entraîner un manque de croissance. Par la suite, elle a évoqué le fait que les gens mènent silencieusement leur propre combat et que le moins que chacun puisse faire est d'être gentil. « J'ai fini par me dire qu'il est temps de vivre pleinement ma vie et que personne ne peut plus m'arrêter. J'espère donc que vous aussi vous n'abandonnerez pas, peu importe ce que vous traversez, » a déclaré Alexandra à la fin de sa prestation. « Croyez-moi, il n'y a pas eu un seul œil sec dans la salle ce jour-là. » Depuis, Alexandra, qui a maintenant 17 ans, ne se cache plus et elle assume son corps. Elle a commencé à partager son histoire sur les réseaux sociaux et elle inspire de nombreuses personnes. Elle a également participé à différentes émissions télévisées où elle partage ses rêves de devenir un top modèle et une influenceuse de mode. Sur Instagram, elle a 165 000 followers et elle publie régulièrement des informations sur sa vie. Il fut un temps où personne ne voulait être amie avec elle mais maintenant, elle a son propre cercle d'amis et ils sortent fréquemment ensemble. Elle est maintenant une personne heureuse qui aime voyager, danser et aller à la plage. Selon certaines rumeurs, elle aurait également trouvé l'amour car elle partage souvent une photo d'elle et d'un garçon sur sa page Instagram. Toutefois, elle n'a pas confirmé ses rumeurs mais je crois qu'avec le temps, elle le fera. C'est tellement beau de voir comment cette jeune fille exceptionnelle et belle a repoussé ses limites et est devenue une force sur laquelle on peut compter. Je suis sûr qu'Alexandra a beaucoup à offrir au monde alors regardons-la grandir. J'espère que cette histoire vous a inspiré. Si c'est le cas, likez-la et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez d'Alexandra. Merci les amis d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada